Musique 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale qui va parler de la découverte de ma chaîne Youtube Donc je sais pas si vous êtes abonné à la chaîne d'Antonin en tout cas si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire je vous donnerai le lien de sa chaîne en barre d'info ainsi que la vidéo qu'il a faite sur le sujet aussi puisque voilà j'ai trouvé en fait parce qu'il a fait une vidéo un peu de genre là où il parlait de comment ont réagi les gens par rapport à la découverte de sa chaîne et je voulais faire un peu la même chose vous dire mon expérience, comment j'ai vécu ça comment les gens ont réagi par rapport à la découverte de ma chaîne et voilà je crois que ça peut peut-être vous aider si vous avez hésité à créer une chaîne puisque c'est pour ça que moi aussi pendant un moment j'ai hésité à me créer une chaîne c'était par rapport au regard des gens, ce qu'ils allaient penser etc. Donc en fait moi je connais, enfin voilà je regardais les vidéos depuis le collège et je n'ai jamais voulu me lancer avant puisque déjà je ne me sentais pas apte enfin genre je croyais que j'étais un peu trop jeune et voilà me mettre lancée au lycée ça me convient bien mais c'est aussi puisque j'avais peur des regards des autres voilà je me suis dit au lycée les gens sont plus matures les gens vont avoir, voilà si un jour les gens vont savoir que je fais des vidéos je sais qu'ils ne vont pas réagir si mal que si j'étais au collège, en gros je partais dans cette idée là donc si vous ne saviez pas je me suis lancée sur Youtube le 4 janvier 2014 et voilà au départ en fait j'avais dit à personne enfin ma famille le savait mais sinon mes amis du lycée je l'avais dit à personne je ne voulais pas crier ça sur les toits pour moi, voilà c'était à moi enfin voilà c'est comme ça je ne voulais pas le crier sur les toits donc j'avais dit à personne surtout que mes amis du lycée ne comprennent pas trop le concept de Youtube donc de toute façon ils s'en foutaient quoi donc j'avais dit à personne dès que j'ai posté ma première vidéo j'ai mis une photo de... enfin j'ai fait une capture d'écran de ma première vidéo et j'ai mis sur mon Instagram et sauf que sur mon Instagram il y a des filles de ma classe qui étaient abonnées à mon Instagram donc ils ont vu directement que j'avais fait une chaîne et deux... je ne sais pas un peu moins d'un mois après que j'ai lancé ma chaîne bah j'étais en cours en fait on était en demi-groupe c'est un peu compliqué mais en gros on était en demi-groupe on s'était avec un groupe de la classe et il y avait un autre groupe de l'autre côté et je ne sais pas la fille a dû voir enfin une fille de ma classe a dû voir voilà que j'ai dit que j'avais commencé Youtube et elle l'a dit à toute la classe du moins c'est ce qu'on m'a rapporté c'est ce que j'ai compris du moins puisque je n'étais pas là donc je ne peux pas trop savoir ce qui s'est passé exactement mais voilà en gros j'ai compris que que voilà la fille l'a vue sur Instagram et l'a dit à peu près à toute l'autre moitié de ma classe et en pause ou je ne sais plus à quel moment ils ont tous vu mes deux premières vidéos puisque quand elle a su j'avais que mes deux premières vidéos sur ma chaîne donc en gros ils ont vu mes deux premières vidéos en cours et enfin en cours je ne sais pas en pause ou machin et voilà donc en gros je savais pertinemment qu'ils étaient en train de regarder mes vidéos quand moi j'étais genre dans l'autre classe et je ne pouvais rien faire et c'est vrai que sur le coup je me sentais super mal parce que j'entendais des rires et tout c'est sûr que tu es obligé de te prendre des remarques tu es tout le temps obligé de te prendre des moqueries ou quoi bon après on ne m'a jamais dit en face oui tes vidéos c'est de la merde ou quoi mais je sais très bien que derrière on m'a critiqué et après je suis rentrée chez moi et je ne me suis jamais dit je ne me suis jamais mis dans l'optique c'est bon je vais couper je vais supprimer mes vidéos je vais les mettre en privé je vais supprimer ma chaîne machin non j'ai fait comme si il ne s'était rien passé c'est simplement j'ai pas pleuré j'étais pas démoralisée bien sûr sur le coup j'étais un peu mal mais ça va j'ai pas fait une dépression ou quoi moi j'ai envie de dire juste si vous êtes lancé sur Youtube normalement c'est pour votre loisir c'est parce que c'est une passion pour vous c'est un passe temps que vous aimez faire vous aimez filmer donner des conseils à des gens faire des montages normalement si vous le lancez sur Youtube c'est pour ça et après les critiques on s'en fout c'est sûr là sous vos vidéos vous allez sûrement avoir des critiques positives comme des critiques négatives bah là c'est pareil en vrai sauf que c'est avec des gens pas en virtuel quoi c'est peut-être plus dur à accepter mais c'est vrai de toute façon il y aura toujours des gens pour vous critiquer il y en aura toujours pour vous solliciter mais voilà du moment que c'est ce qui vous plaît pourquoi vous stoppez la plupart du temps quand les gens se moquent de vous c'est toujours dans un établissement scolaire au collège ou au lycée peut-être à la fac ou quoi mais il faut dire que ces gens là vous les verrez plus dans 2-3 ans dans 4-5 ans même peut-être vous les verrez plus donc moi je sais très bien que là les critiques sont parvenues un jour le lendemain on ne parlait plus de ça genre personne n'est venu me voir en face pour me dire c'est pourri ce que tu fais ou quoi donc franchement c'était juste une rigolade à un moment et puis c'est tout après plus personne n'en a parlé dites-vous que n'arrêtez pas juste à cause des critiques puisque ça c'est un truc temporaire et ça c'est sûr que quand vous enfin il y a un moment vous allez regretter d'avoir tout supprimé vous dites mais merde en fait j'aurais pas dû supprimer parce que c'est ma passion et les gens en fait dans le fond vous vous en foutez dans 2-3 ans vous dire ah bah non j'aurais pas dû supprimer parce que dans le fond c'est quand même ce que j'aime juste le message que je voudrais vous faire passer à travers cette vidéo c'est voilà faites pas attention aux critiques soyez comme vous êtes donc voilà dites-moi si vous voulez si vous avez des doutes pour vous lancer dans une chaîne n'hésitez pas à me poser des questions je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao